L'éthique des données dans la société digitale, elle est absolument clé. La société digitale, au fond, c'est le passage de l'ancien monde à un monde du big data. Donc beaucoup de données sur tous nos comportements, toute notre vie, notamment quand les objets seront connectés, sera traduite en forme de données. Et donc on passe d'une logique où on avait cette distinction très forte entre données sensibles, qui était une catégorie de données très spécifique, qui touchait notre santé, notre identité, à un monde où toutes nos données, tous nos comportements, tous nos petits faits et gestes dans la journée peuvent être sensibles s'ils sont liés à un certain comportement et avec des acteurs économiques qui sont plus ou moins intéressés, plus ou moins bien intentionnés à obtenir l'accès à ces données. On est arrivé, en tout cas personnellement, avec une idée vague de ce qu'on allait boire. Et puis assez rapidement, on a été mis dans le bain. On a vu ce que c'était l'éthique en général, d'où ça venait. Et puis assez rapidement, des outils pour s'en servir. On s'est rendu compte que l'éthique est quand même un sujet d'actualité qui peut être très important, que ce soit les inégalités ou bien le climat. La loi sur la protection des données est déjà, rien qu'en parlant d'éthique dans les données, il y a énormément de sujets qui nous touchent en fait. Alors c'est vrai que j'ai ressenti un intérêt très très fort pour cette dynamique des données. Eux sentent bien que ça sera d'un côté leur matériel de travail. Beaucoup seront amenés à penser, concevoir des systèmes de récolte de données, d'utilisation de données. Tout ça sera lié à des algorithmes de plus en plus puissants. Donc c'est extrêmement important qu'ils comprennent très vite qu'il y a une dimension technique. Il faut savoir faire dans la technique. Il y a une dimension juridique et une dimension éthique qui nous pose une vraie question de valeur, en tant qu'employé, en tant qu'individu, mais aussi en tant que citoyen, citoyenne, pour se dire qu'est-ce qu'on veut organiser comme système de société pour régler cette question de l'utilisation, de l'obtention des ressources clés que sont les données. On a reçu des outils. Personnellement, je vais essayer de réfléchir à ces choses-là plus vite dans les projets parce que c'est quelque chose qu'on ne pense pas forcément. On n'a pas toujours pensé à ces notions d'éthique avant de commencer à travailler. Je pense un élément important de mettre très tôt dans la réflexion avant d'avoir appliqué et d'être coincé avec ça. Alors c'est vrai qu'aux futurs professionnels qui sortent de cette école, je souhaite surtout cette capacité à penser plus large, donc à intégrer le plus possible de parties prenantes qui seront touchées, impactées par leurs activités. C'est vrai que parfois on a l'impression de faire son projet dans son coin, de comprendre le contexte général sous ce projet et puis de développer des compétences de pensée critique, de penser en termes de valeur, de penser en termes d'impact sur la façon dont la société va être organisée et de se voir vraiment pas comme un exécutant mais comme un acteur à plein de cette vie en société avec une certaine expertise, des compétences qui vont être extrêmement importantes. Il va falloir les transmettre, les expliquer et au final vis-à-vis du grand public, des citoyens et des citoyennes, il va falloir se justifier quand on fait certains choix en tant que professionnels du monde de l'information. Je trouve que c'est très intéressant, des orateurs vraiment impliqués. C'était très dynamique, très agréable et puis j'espère que ça va continuer à se faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !